Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mon chef voulait me ramener pour l'éducation. C'est à ce moment-là que j'ai obtenu cette information. Question, connaissiez-vous Oul avant de le voir dans ce bureau de la prison ? Je pense que j'ai vu son visage, mais je ne le connaissais pas à l'époque. Ce n'est que lorsque je suis rentré que j'ai appris que c'était Oul, la personne qui envoyait les gens à Tours Lang. Question, Oul lui-même était-il membre de la division 310 ? Il semble qu'il n'était pas membre de cette division. Il semble qu'il n'était pas membre de cette division. Il était chargé d'enchaîner les gens avant de les envoyer ailleurs. Une autre question sur ce bureau de la prison, dit l'avocat. Vous, rappelez-vous à quoi ressemblait l'intérieur de ce bureau ? Pouvez-vous le décrire ? La réponse, il y avait des gardes, des menottes et des entraves. Il nous était interdit de nous déplacer, car nous étions considérés comme des prisonniers. Question, avez-vous vu d'autres prisonniers ou vous n'avez vu que des camarades de la division 310 ? Vous souvenez-vous des personnes que vous avez vues à l'intérieur du bureau ? La réponse, les gens de mon bataillon ont été arrêtés. Subsequently, Tien San were also sent to the location, et ils ont disappeared. Ils ont été envoyés par celui-là, puis ont disparu. Question, pouvez-vous nous dire où exactement vous avez été photographié à l'intérieur de cette prison ? Où se trouvait l'appareil photo utilisé pour vous photographier ? La réponse, je n'ai pas été photographié dans l'enceinte de Toussaint. La photo a été prise dans un bureau. La photo a été prise pour être annexée à ma biographie. À l'époque, je ne sais pas pourquoi. Ils voulaient me photographier, ils voulaient une photo de moi. Je les ai autorisées, je les ai laissées faire. Question, savez-vous si les responsables du bureau de cette prison étaient des membres de la division 703 ? Les responsables de cette prison, je veux parler de la division 502 ? 5,5,3, 3, Brombeau et 5,4,5,5,3, 2, Penseure 5,7,8. Penseure 5,6,5,5,2, 2, Penseure 5,6,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,6,6,6,7,7,6,7,8,7,7,7,7,8,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,9. Une question. Cet endroit était-il désigné comme étant S-22? La réponse, je ne suis pas au courant de S-22. J'ai été arrêté et envoyé à cet endroit. Et ces personnes qui ont été envoyées ont disparu par la suite. Monsieur le Président, je vais faire référence au document E3-5263, un PV d'audition d'un témoin, S-Ring T, qui parle d'une prison appartenant à la division 502. Je vais faire référence à l'Urénan anglais 0028-225, en français 0028-3-5-0. Je n'ai pas eu un Khmer, malheureusement, pour le moment. Monsieur le Président, vous n'avez pas pu regarder à travers la fenêtre lorsque vous avez été amené dans votre déclaration devant le Célicam, vous avez dit que c'était à environ 2 ou 3 kilomètres. Le témoin que je viens de citer parle d'un endroit appelé S-22 situé à l'ouest de l'école Tik-La-Ak. Cela vous dit-il quelque chose ? La réponse, je ne m'en souviens pas. Il se revient déjà 47 ans depuis le déroulement des faits. J'étais jeune à l'époque et j'en fais vieux. La prison et ma mémoire me font défaut. Ah, c'est bien, Monsieur le Président, pas de problème. Pas de problème, Monsieur le Témoin. Je vais avancer. Vous avez été envoyé travailler à la contrôle de Kampong-Chinan. Lorsque vous avez été retiré du bureau de la prison, je vais y revenir. Qu'avez-vous fait quand vous avez quitté l'aérodrome de Kampong-Chinan ? Où vous êtes-vous rendu ? J'ai été retiré pour être envoyé en rééducation car l'on m'accusait d'appartenir à un réseau de traîtres. Je provenais de la zone nord, il fallait donc que j'aille en rééducation à Kampong-Chinan. Il m'a demandé de creuser de la terre et brûler des torches à l'aérodrome. Je travaillais de 4 heures du matin, à 12 heures, puis je reprenais le travail à 13 heures. Plus tard, le Vietnam a attaqué. C'était en 1979, le Vietnam a attaqué. L'on disait que les camarades qui étaient déjà passés en rééducation devaient rejoindre le mouvement de résistance contre les Vietnans. J'étais à Kampong-Chinan pendant trois mois pour la rééducation. Et puis, j'ai été envoyé participer à la guerre contre le Vietnam. J'ai été envoyé participer à la guerre contre le Vietnam. Ils disaient que nous avions des connaissances militaires. Ils nous ont envoyé de Kampong-Chinan à Taqmaï. Ils nous ont envoyé de Kampong-Chinan à Taqmaï, dotés d'armes, mis dans un bateau à moteur afin d'attaquer les Vietnamiens. J'étais infirmier, je n'ai pas été envoyé au combat, mais j'étais chargé de soigner les soldats blessés en tant qu'infirmier. Question. Lorsqu'on vous a envoyé à la frontière pour participer au combat contre les Vietnamiens, à quelle unité appartenez-vous ? Étiez-vous dans l'unité 4 ? Je ne sais pas à quelle unité j'appartenais, mais j'étais infirmier dans l'armée. Je n'avais aucune information sur l'unité à laquelle j'appartenais à Taqmaï et à Taqmaï, ainsi qu'à Taqmaï. J'ai été blessé par les obus lancés par les Vietnamiens au lieu où je me trouvais. Puis j'ai été envoyé à Taqmaï et à Taqmaï pour être hospitalisé. J'étais gravement blessé. Par la suite, j'ai été envoyé à Phnom Penh. Question de votre déclaration de votre CD-CAM, E3-7537, le Réunion anglais, 0025, 1, 2, 5, 8, French 002, 9, 1, 0, 09, en Khmer, 0, 001, 9, 6, 5, 1. Vous dites, j'étais muté par... C'est-à-dire que nous venions de la zone centrale et nous avons été transférés pour combattre à Song, 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 dans le district de Memot. Un peu plus loin, vous dites, vous parlez de l'unité 4. Je n'invente pas de l'unité 4. Si bien, écrit dans votre déclaration, vous dites, j'étais muté à Song, à Tsong, Pring. C'est-à-dire ? C'est exact. Réponse. J'ai été retiré de l'aérodrome et envoyé dans l'armée pour servir d'infirmier. Je devais bander les blessures à Memot. À l'époque, j'ai été retiré de force à l'époque. Question. Qu'entendez-vous par là ? Retirez de force, monsieur le témoin. Ils ont vu que les attaques des Vietnamiens s'intensifiaient. Certains traîtres à l'aérodrome devaient être envoyés pour contre-attaquer. J'ai vendu les blessures des soldats que l'on m'envoyait pour traitement. Et à l'époque, j'ai été gravement blessé moi-même. J'ai été hospitalisé. Merci pour ces éclaircissements, mais je ne comprends pas le mot de force. Vous étiez un soldat du bataillon 314, division 310, au moins raconté du 17 avril 75 et jusqu'à la fin. En tant que soldat, si votre supérieur vous a donné un ordre, vous avez dû lui obéir, n'est-ce pas ? D'autant plus que c'était la guerre contre le Vietnam. Donc je ne comprends pas le mot « forcibly » en anglais. La réponse à ce qu'ils disaient, si nous n'y allions pas, les Vietnamiens pénétreraient en territoire cambodgien. Du coup, nous ne survivrions pas. Les Vietnamiens nous massacreraient. Comme nous étions d'anciens soldats, comme nous avions libéré Phnom Penh, nous avons été contrer l'avancée des troupes vietnamiennes. Quant à la division 310, ils y ont été envoyés, mais je ne sais pas à quelle unité j'étais rattachée, car je n'ai pas vu de soldats qui auraient été précédemment dans la même unité que moi. M. Coppeuse, je comprends. J'essaie autrement. A compté du jour de la libération de Phnom Penh, 17 avril 1975, et jusqu'à l'occupation vietnamienne, à savoir 7 janvier 1979, à tout moment, vous avez été soldat à la division 310, n'est-ce pas ? Réponse. Après avoir été blessé, j'ai été hospitalisé. Je n'appartenais donc plus à la division. J'ai passé environ deux mois dans un hôpital à Phnom Penh. Je vais poser la question plus concrètement. Quand vous étiez à l'aérodrome de Phnom Penh, avant d'aller à Phnom Penh, apparteniez-vous à la division 310 ? Réponse. On ne nous a pas dit de quelle division il s'agissait, ou si c'était la 310. Nous étions à bord d'un bateau rapide. Il y avait pas mal de soldats qui avaient montré certaines tendances. Quand nous avions travaillé à Phnom Penh, nous nous sommes descendus à attendre les bâtes et on nous a fait monter à bord de véhicules. Dernière tentative. Dernière tentative. Il n'a pas eu de lien avec cette division, car ce site de travail visait à nous remodeler. Question. Comment le savez-vous ? Qui vous l'a dit ? Réponse. Je ne comprends pas. Il faudra préciser la question, savoir qui vous a dit quoi ? Qui vous a dit, je suppose, que vous n'étiez plus à la 310 ? Qui vous a dit qu'à l'aérodrome de Phnom Penh, vous n'étiez plus considéré comme un soldat de la division 310 en quelque sorte ? Réponse. Ce chantier servait à reforger, à remodeler les gens. A ce qu'il disait, si quelqu'un pouvait se remodeler sur place, la personne pourrait être renvoyée à la prison de Toulsling. Je ne sais pas qui était le chef de ce chantier, car je me consacrais principalement à survivre, à travailler dur. Il fallait se réveiller à 4 heures, commencer tout de suite à travailler, et ensuite travailler toute la nuit. Et il y avait une réunion à 20 heures. Je ne sais pas qui était responsable sur place. Tout le monde s'attachait à travailler dur pour se remodeler, Maître Coppa. Peut-être que j'y reviendrai s'il me reste du temps. Je dois encore vous donner des heures en Khmer, Monsieur le Président. Il s'agit de la référence concernant le bureau de la prison de S21. Revenons sur un thème abordé hier, à savoir une réunion tenue dans une école, non loin du Wat Plum, une réunion à laquelle a été diffusée une cassette, où l'on vous a parlé de la trahison d'une et de Coytoun. Vers 15h47 hier, vous avez dit ceci qu'à la réunion, il y avait des camarades du bataillon 314. Il y avait-il aussi des membres d'autres bataillons à cette réunion ? Je parle par exemple des bataillons 306 ou 307, ou encore de certains régiments. Êtes-vous en mesure de le dire ? Réponse Quand ils ont tenu une réunion dans cette école au nord du Wat Plum, tous les membres des bataillons sont venus. Mais je connaissais seulement les membres du bataillon 314, un bataillon de logistique. Il y avait aussi beaucoup d'autres gens venus d'autres bataillons. Par haut-parleurs, on a annoncé les aveux de Coytoun et de commandant de division de son adjoint. Il a été dit que c'était des traîtres, il a été dit que nos commandants étaient des traîtres, et que des gens de la zone centrale aussi étaient des traîtres. Et que, par conséquent, nous devions nous remodeler, faute de quoi nous pourrions être arrêtés. Question. Pour être sûr d'avoir bien compris, vous ne connaissiez particulièrement personne provenant d'un bataillon concret comme le 306 ou le 307, n'est-ce pas ? Réponse Non, je ne connaissais pas ces bataillons. Je ne connaissais que les membres de mon propre bataillon, les gens ayant travaillé pour le bataillon de la logistique. Question. Vous dites qu'à la réunion, il était question de projets de rébellion de Coytoun et Oun. Hier, vous n'avez pas livré beaucoup de détails. Était-ce la première fois que vous entendiez parler d'une rébellion ou d'un projet de coup d'état ou encore d'un projet visant à renverser Pol Pot ? Cette réunion, était-ce la première fois que vous entendiez cela ? Ou bien avant la réunion, est-ce que vous avez vu quoi que ce soit en rapport avec cela ou entendu quoi que ce soit ? Réponse J'ai seulement entendu dire que le nouveau commandant de la division 310 disait que Oun et les gens de la zone centrale ou de la zone nord avaient un projet d'attaquer Phnom Penh. Ça a été la première fois que j'en ai entendu parler, à savoir à cette réunion. Question. Donc, avant cela, vous-même, vous n'aviez jamais observé aucune activité, que ce soit dans votre bataillon ou dans d'autres bataillons ou régiments. Aucune activité ayant pu être considérée comme un acte de rébellion ou un acte de préparation d'un coup d'état. Réponse Je ne savais rien à ce sujet. J'étais un subaltern. J'ai été infirmier chargé de soigner les soldats blessés. La défense. Soyons plus précis. Hier, vous avez évoqué l'antenne de télévision de Tuolkorsk, à proximité de laquelle vous étiez stationné. Et à 15h45, vous avez aussi évoqué la station radio de Stungmenchei. Avant cette réunion, aviez-vous jamais entendu parler de projets au sein de la division 310, consistant à attaquer la station radio et à en prendre le contrôle à Stungmenchei ? Réponse Non, je n'ai rien entendu à ce sujet. Si les commandants en ont parlé, alors je n'ai pas été au courant. La personne qui dit cela n'était pas vraiment un commandant, c'était plutôt un soldat subalterne, qui a aussi été, comme vous, envoyé à l'aérodrome de Kompongschman. Et cette personne a été entendue dans ce prétoire le 23 juin 2015. À 9h11 du matin, voici ce qu'il a dit. Il existait un projet consistant à attaquer la station radio de Stungmenchei, simultanément un plan d'attaquer l'aéroport de Pontchentong. C'est ce qu'il dit. Et il dit que l'objectif ultime était de réaliser un coup d'État. Il y a pas mal d'autres soldats subalterne de la division 310 qui disent des choses analogues. Je suis prêt à donner lecture de ces propos. Mais, saviez-vous quoi que ce soit avant la réunion en question dont nous avons parlé hier et aujourd'hui ? Saviez-vous quoi que ce soit à ce sujet ? Réponse ? Non. Quand j'étais infirmier au bataillon, je me consacrais uniquement à mon travail. Je craignais qu'ils ne pensent que je ne faisais pas bien mon travail. Je ne voulais pas qu'ils m'accusent d'être un ennemi. C'est pour ça que j'ai travaillé dur et que j'ai évité de commettre toute faute. Question. Avant cette réunion, avez-vous su quoi que ce soit concernant des entrepôts où auraient été entreposées des munitions ? Réponse ? Non. Question. Je vais donc conclure en abordant une déclaration générale de ce même témoin qui a été entendu ici. Et je vais voir si cela ravive vos souvenirs. Un nouveau 23 juin, 9h15 du matin, Sem Hoon, de la division 307, excusez-moi, bataillon 307, a dit ceci. Je vais citer. Laissez-moi préciser concernant le projet de rébellion. Il y avait Sao Pim dans la zone est et Ta Koitun dans la zone nord. Ils avaient déjà préparé des forces au front et à l'arrière. L'armée du centre était préparée pour le front, un plan d'attaque de Phnom Penh. Les forces du secteur devaient attaquer derrière le niveau du secteur. End of quote. Is that something, Mr. Witness, that somehow... Monsieur le témoin, ceci ravive-t-il peu ou prou vos souvenirs ? Réponse ? Non, cela remonte à longtemps. Question. Une dernière question. Dans votre déclaration au DCCAM, vous évoquez la période que vous avez passée sur le champ de bataille du front avec les Vietnamiens. Vous dites que vous, que votre unité, craignez une chose. Je vais citer. Nous avions peur que les yunes nous égorgent. En anglais, 0025, 1, 2, 5, 8. En français, 0029, 1, 0, 1, 0. Et en Khmer, 0000, 1, 9, 6, 5, 1. Je cite. Nous avons essayé de marcher. Si nous étions restés, les yunes nous auraient égorgés. Pourquoi votre unité craignait-elle de se faire égorger par les yunes ? Réponse ? À l'époque, les soldats continuaient à se battre. Au moment où j'ai soigné des gens, j'étais là comme infirmiers et on nous a avertis en disant que si les Vietnamiens entraient en territoire cambodgien, nous serions massacrés. J'étais sur le front, au champ de bataille, mais je n'ai pas combattu les Vietnamiens. Je soignais les blessés. Et comme je l'ai dit, plus tard, j'ai été blessé par un autre question. Est-ce que cette crainte avait pour origine une éventuelle expérience antérieure ? D'où provenait cette peur ? Cette peur que les yunes négorgent ce qu'ils auraient capturé, vous et les autres ? Réponse ? À l'époque, je ne savais pas si des gens ont pris la fuite, car moi-même j'étais blessé par la suite. Mais lors des combats à Trapéant Long et Trapan Deng contre les Vietnamiens, eh bien, je ne sais pas ce qui est arrivé aux autres parce que j'étais hospitalisé, la défense. Mais à la lumière de votre expérience d'infirmier, avez-vous rencontré d'autres combattants qui se seraient fait égorger par des soldats vietnamiens ? Réponse ? Non. Peut-être que la politique dans le camp des Khmer Rouges consistait à haïr et combattre les Vietnamiens. Ces soldats avaient peur, raison pour laquelle ils ont tout fait pour combattre les Vietnamiens. Merci, M. le Président. 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 M. le Président, la parole à présent va être donnée à l'accusation qui pourra interroger ce témoin. L'accusation. M. le Président. M. le Président. M. le Président. M. le Président, je vais vous poser des questions au nom des co-procureurs. M. le Président. M. le Président, si vous m'y autorisez, je souhaiterais tout d'abord présenter au témoin un document qui fait partie de sa déclaration reconnue par le DCCAM. Le document n'existe qu'en Khmer. C'est une biographie établie sous le camp boucher démocratique. E3-7537 en Khmer 00019461 jusqu'à 468. Puis-je remettre ce document au témoin ? M. le Président, vous y êtes autorisé. L'accusation. M. le Président, veuillez examiner ce document. Est-ce que vous savez lire ? Si oui, est-ce une biographie que vous avez établie sous le régime des Khmer Rouges ? Réponse. Je sais lire. Ceci est la biographie qui a été établie sous les Khmer Rouges au moment d'adhérer au mouvement révolutionnaire. À ce moment-là, chacun devait établir sa biographie. Question. Prenez la première et la deuxième page. Vous y êtes identifié comme étant un infirmier de la Compagnie 2, battalion 314, division 310, et il est aussi indiqué qu'à l'époque vous aviez 21 ans. Par conséquent, se peut-il que cette biographie ait été élaborée vers 1976, après que vous avez quitté l'hôpital P399 pour intégrer le bataillon 314 ? Réponse. Je ne sais plus à quel moment j'ai établi cette biographie. On nous a demandé de le faire. L'accusation. Merci. Évoquons la réunion dont vous avez déjà parlé. Vous avez dit y avoir assisté à l'école située au nord du Wat Phnom. Vous avez dit qu'à cette occasion-là, vous-même et d'autres cadres de la division 310 avaient été informés de l'arrestation de Hun, secrétaire de division. Vous avez aussi entendu diffuser une cassette de ses aveux diffusée par haut-parleurs. Qui a présidé cette réunion ? Qui a présidé la réunion et qui y a pris la parole ? Réponse. Après l'arrestation de Hun et d'autres, ils ont amené des gens du groupe du sud-ouest. Je ne les connaissais pas. Je ne connaissais pas le nom des nouveaux commandants. Il a été dit que la division 310 ainsi que d'autres gens de la zone nord étaient des traîtres. Et que donc, nous devions nous remodeler pour être bons. Ils ont dit que nos commandants étaient des traîtres. Je ne me souviens plus de leurs noms. Tentons de vous rafraîchir en mémoire. Dans votre PV d'audition établie il y a quelques années, document E3-7537, Khmer ERN 00342436, en français 00411784, en anglais 00346978. Voici ce que vous avez dit. Je vais citer. Un, le commandant de la division a été arrêté à la mi-77. J'en ai été informé parce que j'assistais à une réunion qui se tenait à une école près du Wat Phnom. Tous les cadres et combattants de la division 310 étaient présents. Nor a annoncé l'arrestation de Hun du fait qu'il appartenait au réseau de la CIA américaine. Si vous ne me croyez pas, je vais passer la cassette. Ensuite, la cassette a été diffusée. Les participants ont pu entendre ça par haut-parleurs. Fin de citation. Donc, au moment où vous avez été entendu par le bureau des co-juges d'instruction en 2009, vous avez identifié un dénommé Nor. Si ma prononciation est bonne, est-ce que ceci vous rafraîche la mémoire ? Est-ce que c'est cette personne-là qui a présidé la réunion ? Réponse. Je ne m'en souviens pas. J'étais assis à l'arrière. C'est là que j'entendais diffuser par haut-parleurs cette cassette. Je ne connaissais pas ce nor. Il devait être quelqu'un de nouveau du sud-ouest venu prendre le contrôle de la division 310. Je voulais vous demander à la date de cette réunion. Savez-vous quand celle-ci a eu lieu ? Combien de temps s'est ensuite écoulé jusqu'à cette réunion ? Réponse. Une commandante de division avait été arrêtée environ deux semaines plus tôt. Un remplaçant est arrivé de la zone sud-ouest. Nous avons été convoqués à une réunion au nord du Wat Pnum. Question. Les documents de S21, en particulier le numéro 8135 de la liste des prisonniers de S21 établie par le BCJ, nous apprennent que le secrétaire de la 310e n'est arrivé S21 le 19 février. 2017. Pardon. 1977. Vous venez de dire que cette réunion a eu lieu environ deux semaines après la disparition de Hun. Donc, est-ce que la réunion aurait eu lieu plus ou moins en mars 1977 ? Réponse. J'ai oublié les détails. Le chef de division, une fois arrêté, tout le monde a pris peur. En effet, toute la division a été accusée d'être des ennemis. Nous devions nous remodeler. des arrestations ont eu lieu dans la zone centrale et dans les secteurs appartenant à la division 310. À l'époque, je n'ai guère fait attention aux dates. L'accusation, c'est tout à fait compréhensible. Vous avez donc assisté à une réunion près du Watkrum. Combien de temps a-t-elle duré ? Une journée ? Plusieurs jours ? Réponse. La réunion a duré trois jours. Combien de temps a duré la diffusion par haut-parleur des propos de Hun ? Réponse. Le nouveau commandant de division a parlé de la division de traîtres et des traîtres de la zone centrale. Après ce discours, il a fait jouer cette cassette par haut-parleur et nous avons pu reconnaître la voix du commandant. C'est ainsi que nous avons appris son arrestation. Je vous demandais combien de temps avait duré la diffusion de cette cassette. Est-ce que c'était plus d'un jour ? Plusieurs jours ? Plus d'une journée ? Bref, combien de temps a duré la diffusion de cette cassette ? Réponse. Je ne me souviens pas. Cela s'est passé il y a longtemps. Question. Monsieur le témoin, je vais vous donner la lecture d'un extrait de l'audition devant le BCGI d'une autre personne de la division 310. qui travaillait à l'hôpital Préa Ketmalé. Une personne appelée Yuen Sambo, alias Yorn. Monsieur le Président, avec votre invitation, j'aimerais présenter au témoin le nom de cette personne et ses données biographiques. Je vais vous donner la parole d'un extrait de l'audition. Monsieur le Président, vous êtes autorisé. Monsieur le Président, vous êtes autorisé. Je vais vous donner la parole d'un extrait de l'audition sur le BCGI. Monsieur le Président, vous êtes autorisé. Monsieur le Président, vous avez le premier président de cette personne qui est également infirmier à la division 310. J'ai mis un post-it devant son nom. Son alias c'est Yorn. Première question. Vous vous souvenez-vous d'une personne appelée Yorn qui travaillait également comme infirmière à l'hôpital Préa Ketmalé. Je connais ce Yorn en travaillant ensemble dans cet hôpital. Je veux vous lire ce que Yorn a dit au sujet d'une réunion. Et ce qui est en E3-54-97, le Khmer 00343-726, le français 00411-791-92, en anglais 00345-959-960. Voici ce que Yorn a dit. Maître Coppe, il faudrait légèrement reformuler la question, Monsieur le Président, qu'Yorn parle d'une réunion mais pas forcément la même réunion à laquelle assistait le témoin. La question devrait être générale et on ne devrait pas laisser supposer que c'était la même réunion tenue au même moment. Monsieur le Président, je ne l'ai pas dit, Monsieur le Président. Dans le cadre de ma question, je voulais lire l'extrait de ce Yorn a dit avant de poser des questions sur la réunion. Je sais ce que Yorn a dit au sujet d'une réunion tenue après l'arrestation de Yorn. Je cite. Et il parle de la manière dont il a appris l'arrestation de Yorn. Je cite. Je l'ai appris de Son Sen alias Kieu, qui a présidé une formation tenue à la Division 310 près de Wat Panam. Les participants de la réunion tenaient des cadres venus de divers bataillons, compagnies et sections. J'étais un infirmier en place pour prendre soin des participants. La formation a duré trois jours. Au moment-là, Son Sen a déclaré à la réunion qu'un commandant de division et un certain Sambo, chef de division, avait trahi. Et il continue plus tard. Après l'arrestation de Yorn, Nor a été désigné chef de division. L'annonce a été faite à Son Sen à la réunion. Nor venait de la zone sud-ouest. Son Sen n'a présidé que la première session, tandis que la session suivante, la deuxième, troisième, quatrième et cinquième session ont été présidées par Nor. Fin de citation. Ma question est la suivante. Cette réunion semble-t-elle être celle à laquelle vous avez assisté ? Et vous vous souvenez-vous que Son Sen a parlé à l'ouverture de la réunion avant que Nor n'intervienne pour présider le reste de la réunion ? Réponse. J'ai été invité à une réunion au nord de Wattenham. Dans cette école, je pouvais entendre la voix de Nor, mais je ne l'ai pas vue. Nor a peut-être fait un discours avant que je n'assiste à la deuxième session. During the regime, did you know who Son Sen was, and did you ever see him at any time ? L'avez-vous jamais vu, à un moment donné ? Réponse. J'ai entendu son nom. Je n'ai jamais vu son visage. Je ne sais pas à quoi il ressemblait. Lorsque la diffusion des avants de Hun a été faite, vous vous attendiez si il avait été torturé pour le forcer à vous ? L'avez-vous jamais appris ? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Tout ce que je sais, c'est que Hun a été arrêté. Vous avez dit l'autre jour qu'après cette réunion, d'autres cadres de la division 310 Cadres. Pouvez-vous nous dire à peu près à quelle fréquence ces arrestations avaient lieu, combien de personnes de la division ont été arrêtées après cette réunion ? J'ai entendu que des gens étaient transférés de telle unité à telle autre. Mais ils ne sont jamais devenus. Ils ont disparu. Lorsque j'ai posé des questions, à ce sujet, l'ont m'a répondu qu'ils avaient été arrêtés. Nous avons demandé où se trouvés. On nous a répondu. Je ne sais pas si ils avaient été transférés à un autre endroit. Détention, they were transferred and never returned. Did you ever witness with your own eyes any cadres in your battalion or other battalions in Division 310 or other battalions in Division 310 being arrested or taken away ? Did you ever see that yourself ? I witnessed the cases of my supervisors, Bwong Salaw and Bwong Lem. They came to call them away. They were tied up. I saw them being tied up with my own eyes. These people were my direct supervisors. Where is it that you saw them being tied up ? Où les avez-vous vus se faire ligotés ? They were at Bank Praia. I was called to provide the treatment at Bank Praia close to the handicap unit. The logistic unit of Battalion 314 was close to that Bank Praia. A vehicle arrived and Salaw was tied up and Num was also tied up. One was tied up at Salaw and another one was tied up close to Kumuin. I witnessed they were being arrested. and who were the people who came and tied them up and took them away ? Question. Who are these people who came and tied them up and took them away ? I do not know them. I do not know them. They were arrested at the time when the Southwest had been transferred to take charge of their location in replacement of the Northwest. And I do not know those people. President, it is now time for break. The Chamber will take break from now until 3 p.m. Court Officer, please assist the winners in the waiting room during the break time and please invite him back into the courtroom at 3 p.m. The court is now in recess. and take them back into the courtroom at 15 p.m. The audience is suspended. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I hope you enjoyed this journey. Thank you. Thank you. I hope you enjoyed this journey.